Hello, hello les amis, vous êtes sur Super Heroes et compagnie, je vous ai présenté il y a quelques jours de ça les Gooshifters, les nouveaux Gujitsu qui changent de couleur en leur explosant la capsule qu'il y a à l'intérieur de leur corps. Déjà ça c'était super cool, mais je vous l'avais dit, j'ai encore une autre super nouveauté Gujitsu à vous présenter et celle-ci je sens qu'elle va faire un malheur à Noël car c'est quelque chose d'exceptionnel que vous n'avez encore jamais vu. Car pour la toute première fois dans l'histoire de Gujitsu, nous avons un véhicule qui arrive dans la collection et ils n'ont pas fait les choses à moitié car ce véhicule est vraiment gigantesque, regardez la taille des roues de ce truc, c'est vraiment grandiose et ce véhicule vous allez pouvoir faire des super choses avec. Il est bien entendu fourni avec une figurine exclusive, regardez comme il est classe, le requin a cette fois-ci une tête qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir par le passé, j'ai l'impression que c'est un casque. On va voir ça d'ici un instant. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce véhicule ? Et bien ce véhicule là, lorsque vous allez le presser comme ceci, vous allez écraser et mettre les roues comme ça vous voyez par terre pour l'allonger un peu plus. Mais ce n'est pas tout, il va être capable de lancer des missiles car vous le voyez là déjà, le véhicule est un requin. Et là avant, visez-moi la tête de ce requin, on a le moteur qui dépasse de son crâne et là, ici, ça, ça va être un lance-missile. Il y en aura trois et nous allons voir comment tout ça fonctionne. Ça s'appelle, les amis, le Trash Mobile Gujitsu. Et ça, c'est vraiment très très classe car extrêmement original. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des figurines qui étaient toutes, bien entendu, différentes d'une saison à l'autre. Et maintenant, eh bien ces figurines, on va pouvoir les mettre dans un véhicule là, à l'arrière de la boîte. On voit exactement comment les choses fonctionnent en pressant la voiture vers le bas, les roues s'écartent. Bien entendu, la figurine est toujours aussi stretchy jusqu'à trois fois sa taille. Et nous allons le voir ensemble pour le moment. La chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est déballer ce monstre. On y va ? Let's go. Et avant de voir le véhicule qui est là, juste à côté, qui attend sagement son tour, jetons un petit coup d'œil à la figurine. Son remplissage est très liquide, comme un peu ce qu'on a pu voir dans les figurines des Goo Shifters. La combinaison est exclusive. On n'a jamais vu un gujitsu avec cette combinaison et ce sigle à l'arrière. Si je reprends celui qui lui ressemble le plus, eh bien clairement, on voit qu'il y a quand même un lien de parenté entre ces deux là, notamment au niveau des épaules. C'est bien ce personnage là, sauf que vous le voyez, eh bien là, il est complètement différent. Sa tête est stylisée, mais je persiste à dire que c'est un casque qu'il porte pour se protéger. Quant à son remplissage, eh bien regardez, celui-ci, je l'adore vraiment. Ça fait comme un nuage de tempête quand on lui appuie comme ça dessus. Et c'est vraiment de toute beauté. C'est exactement la même chose que sur celui-ci, regardez. Sauf que là, la combinaison est un peu plus foncée. Bien entendu, comme toujours, les gujitsu, il est hyper stretchy. Attention, jusqu'à trois fois sa taille, pas au-delà. Sinon, eh bien, vous risquez de le claquer. Mais si vous faites attention, c'est vraiment extrêmement solide et ça durera super longtemps. Moi, j'ai une collection impressionnante de gujitsu que je vous montrerai peut-être un jour. Et absolument aucun n'est claqué à ce jour. Je vous croise les doigts pourvu que ça dure. Et maintenant, eh bien, il attend avec impatience de monter dans son véhicule. Allez, siffle-le, il arrive. Et là, nous sommes face à un truc complètement démesuré. On dirait un Monster Trucks. Regardez ça, la roue est même plus grande que la figurine. C'est vraiment monumental. Le véhicule est franchement impressionnant. Et en plus, la forme de requin lui donne un air encore plus inquiétant. Alors, t'es prêt à monter dedans ? Allez, let's go, on y va. Car c'est ça qui est cool avec ce nouveau véhicule. Enfin, les gujitsu, eh bien, on va pouvoir y jouer autrement. Non seulement en les faisant se combattre et en les mettant dans tous les sens et en les étirant. Mais cette fois-ci, nous allons pouvoir les faire prendre place dans un véhicule. Et regardez, celui-ci est parfaitement à la taille du perso. Devant, eh bien, on ne pourra pas en mettre un deuxième. Le poste de pilotage, lui, est réservé. En revanche, à l'arrière, il y a de la place pour des collègues. Et il va pouvoir emmener, par exemple, Oh, allez, viens par là ! Blazagon, qui prend place à l'arrière, tranquillou. Et même en se serrant, eh bien, pourquoi pas, un deuxième gujitsu. Et avec ça, comme ça, ils vont pouvoir partir à la bataille. Bon, déjà comme ça, est-ce que c'est pas déjà trop cool ? Moi, je trouve ça vraiment super classe. Et c'était vraiment une très très belle idée de faire un véhicule pour nos gujitsu. Regardez, ils sont vraiment tellement classe. Et grâce à la poignée ici, on va pouvoir très facilement transporter son véhicule avec les gujitsu à bord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voiture ? Il est équipé de deux modes de fonctionnement. Et avec ces roues, à mon avis, eh bien, vous allez pouvoir même jouer à l'extérieur, quasi sur des terrains accidentés. Et je pense que les hautes herbes et le sable et la terre ne lui feront absolument pas peur. Je vous le déconseille quand même pour garder précieusement votre véhicule en bon état. Mais si vous souhaitez le faire, vous allez pouvoir le faire. Bon, là, nos amis sont déjà clairement super bien installés à bord de ce véhicule. Vous le voyez, on a maintenant quelques petites fonctions sympathiques qu'on verra tout à l'heure. Déjà, eh bien, vous le voyez que sur les portières de chaque côté, nous avons deux missiles qui sont installés. Nous avons un troisième qui est ici, qui se pose là, comme ceci, à l'intérieur de la bouche du requin. Et pour tirer, il faut faire quoi ? Eh bien, tout simplement, schclac ! Eh bien, appuyez sur le moteur et ça marche super bien. Et vous pourrez, par exemple, aligner vos figurines de gujitsu et tenter de les dégommer avec ce véhicule. C'est ce qu'on va essayer maintenant. Et ce ne sera pas forcément facile, car il faut bien viser. Attention ! Et c'est à côté. J'ai encore deux chances supplémentaires pour le dégommer. Attention ! Et c'est toujours à côté. Ultime chance. Cette fois-ci, ça doit être la bonne. Attention, j'appuie. 3, 2, 1... Et bim ! En plein dans le mille Tyro et terrassé. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode attaque. Le mode tout terrain que vous allez pouvoir utiliser pour remplacer partout. Même, eh bien, pour rouler sur vos ennemis, si c'est nécessaire et si vous en avez envie. Eh bien, ça fonctionne. Regardez. Ça passe absolument partout. Mais après, nous avons également un autre mode. Le véhicule se transforme en mode vitesse. Et là, regardez, il suffit d'appuyer sur la voiture. Et les roues se baissent. Pour être hyper profilées, on peut fermer les portes. Pardon, mon ami. Voilà. Les portes, eh bien, elles tiennent. Voici la trash mobile en mode vitesse. Et là, elle est extrêmement impressionnante. Là, eh bien, vous allez pouvoir rouler super vite. Pour passer du mode vitesse au mode tout terrain, au mode attaque, il suffit simplement de donner comme ceci. Un petit coup sec. Les roues remontent. Les portières s'ouvrent. Le moteur apparaît. Et on va pouvoir à nouveau tirer avec les missiles. Et nous avons perdu un passager. Voici. Allez, reprends ta place. En tout cas, ce qui est cool, c'est que malgré tout, les passagers tiennent vraiment super bien en place, les Goujitsu. Vraiment. Bon, sauf celle-ci qui ne veut vraiment pas tenir en place. Mais vous voyez que Blazagon, lui, ne bouge pas. Tout comme le pilote qui reste également bien en place. Et regardez, ça marche vraiment super bien. C'est super cool. Transformation. Mode vitesse enclenchée. Transformation en mode course. Et c'est parti. Mode attaque. Activé. Eh bien, les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau véhicule. Le Trash Mobile des Goujitsu. Je vous le dis. Moi, je l'adore. Il est vraiment super classe. Vraiment grand. On peut franchement s'éclater avec. On a des pseudo suspensions. Les modes de transformation sont cools. On a plein de possibilités. On peut s'imaginer énormément d'histoires grâce à ce véhicule. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un véhicule avec ses figurines de Goujitsu. Et j'espère que ce ne sera que le premier d'une longue liste. Car là, les possibilités sont réellement infinies. On peut par exemple imaginer, pourquoi pas, un château d'un quartier général de Goujitsu, un avion, des véhicules. On peut en avoir plein des bateaux. Et j'espère que Mouze va y songer. En tout cas, là, déjà, je ne peux que vous le... Tac ! Le conseiller, ce Trash Mobile, est absolument exceptionnel. Il a une très très belle forme en forme de requin. C'est vraiment très très classe. Ben là, maintenant les amis, c'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez de cette nouveauté à Goujitsu. Est-ce que c'était une bonne idée de sortir ce véhicule ou pas ? Vous l'aimez ou pas ? Vous allez pouvoir me dire tout ça. Tout ça, juste là en bas, sous la vidéo, dans les commentaires. Et pourquoi pas me lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et c'était donc la Trash Mobile Goujitsu. Une nouveauté de cette fin d'année. Ça va faire un carton à Noël. Merci à tous de m'avoir écouté. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres nouveautés sur Super Hero & Compagnie. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.